Musique Salut tout le monde, c'est JérômeFPS Donc là on est sur PayD3 et je vais vous faire montrer comment faire un braquage le plus discret possible Il n'y a que vers la fin ou au moment où j'ai sorti les sacs du coffre, un garde m'a vu Mais sinon tout le début je l'ai fait quasi en furtif Donc là je l'ai fait sans enregistrer, enfin je n'ai pas enregistré ma voix Et là on va faire avec la voix Donc là la première chose à faire c'est d'essayer de rentrer dans la banque sans trop se faire voir Donc là moi ce que j'ai fait, j'opte Alors vous avez deux possibilités, soit vous passez par la porte à droite, soit vous passez par le haut Donc souvent moi je passe par le haut, pourquoi ? Parce qu'il y a deux portes, il y a des portes qui changent de place Les portes bleues, pardon, et les portes rouges changent de place Donc c'est les portes pour le garde, donc la sécurité, assez souvent elle est toujours au même endroit Par contre la porte rouge change, donc là la porte rouge est en haut, vous voyez Sinon elle serait au niveau du toilette Donc là ici on est bon, on va devoir descendre tranquillement Donc on fait attention à la caméra Les caméras ça va c'est assez facile, une fois que vous restez en dessous elle ne vous voit plus Donc là on va descendre Et on va essayer de chopper la carte Donc la carte bleue est dans un garde en bas Et la carte rouge est dans un garde au deuxième étage Donc là par exemple je descends au premier étage Et vous allez voir que normalement il y a un garde sur le côté Et il y a une carte, de toute façon vous allez voir, il y a une carte bleue juste derrière lui Là cette carte bleue va nous permettre d'ouvrir la porte de sécurité Donc on va ouvrir comme ça, hop voilà On va re-rentrer à l'intérieur, ni vu ni connu, il ne m'a pas vu, hop je ferme Alors la carte bleue sert à neutraliser le garde Vous ne pourrez pas faire la mission, enfin je pense que vous ne pourrez pas faire la mission quand même Sans sortir votre arme Donc vous pourrez faire la mission complète sans déclencher l'alarme Mais pas sans sortir votre arme Pourquoi ? Parce que je n'ai pas trouvé comment assommer l'agent de sécurité Au niveau des caméras de sécurité Sans avoir besoin de lui mettre une balle dans la tête J'ai même essayé de le maîtriser, de le jeter à terre pour lui mettre les menottes Ça ne marche pas, il veut se relever, il veut me tirer dessus Donc les trois quarts du temps, je lui mets une balle Donc là voilà, la petite carte rouge Donc là hop, on la récupère Hop, on va faire marche arrière Ok Donc là, il y a les m'arrêtés Je vais tirer, hop, voilà Il n'y a pas eu le temps d'appeler la sécurité Donc là je vais ramasser le cadavre Je vais le jeter Ok, il faut que je réponds à la radio Donc je le jette, il va glisser jusqu'en bas bien sûr Donc là je réponds à la radio Alors n'oubliez pas, dans vous tuer un garde Il faut toujours parler à la radio Sinon ça va appeler des autres agents de sécurité Donc là on va le prendre, on va le mettre en haut Donc j'ai sorti automatiquement mon arme, je ne peux plus la rancher Hop, je neutralise la caméra Alors essayez d'avoir une arme avec un silencieux bien sûr Sinon vous allez faire du bruit Donc là on ouvre la porte ici Et donc là on est sur la sécurité Alors cette pièce là, nous sert à ouvrir la pièce de sécurité avant le coffre Donc là je suis en train de le pirater Donc on le voit sur le côté On va attendre un petit peu Et là il va me demander de couper l'électricité Donc là on désactive Oui, voilà Donc là on va devoir couper l'électricité pour pouvoir désactiver la console On descend Voilà Donc ici on est bon On va aller à l'agent de sécurité On passe J'ai toujours peur qu'elle me voit Hop, la caméra s'éclame Donc là je la mets au sol Et je la menotte Donc appuyez longtemps sur carré Voilà, donc là c'est bon Maintenant on va ouvrir Hop Et regardez, vous allez voir Une petite balle tête Tac, voilà, c'est terminé On referme la porte, bien sûr, toujours On va récupérer ce qu'il y a dans les armoires Pour répondre à la radio Voilà Voilà Voilà, donc là on récupère Là je ne peux plus récupérer une munition Je suis au maximum Donc là je vais essayer de mettre au maximum les personnes au sol sur chaque étage Donc là comme on est dans cet étage ici On va demander à elle de se coucher Hop, voilà Comme ça ça évite qu'ils appellent la police Et puis ça peut toujours servir si on en a là Donc ici normalement ça pourrait être aussi une salle rouge Là c'est un toilette Mais ça pourrait être la même salle qu'il y a tout en haut En fonction de la partie Vous avez les caméras qui changent de place Les gardes un petit peu qui changent de place Et aussi les pièces Donc là c'est bon On demande à tout le monde de se coucher Je vérifie lui quand même au cas où Voilà On accroche tout le monde Alors n'hésitez pas à tous les accrocher Le problème c'est que si maintenant vous changez d'étage Ils peuvent aller prévenir la police Donc si vous les accrochez Ils ne pourront rien faire Ils resteront là Donc toujours bien accrocher les otages La dernière fois je ne l'ai pas fait Il y en a eu ces barres en courant Ils ont prévenu la police Hop Alors ici de temps en temps il y a un coffre Voilà On dit qu'il y a un coffre dans un cadre Et devant un bureau il y a une boîte Bon ça c'est des trucs auxilia Donc Alors ici on a déjà débarrassé C'est le premier étage On est tranquille Je revérifie toujours en passage Je vérifie quand même qu'il n'y a pas le compteur électrique C'est pour ça que je repasse dans les pièces Parce que je cherche Vraiment où il est Alors le compteur électrique Je vous dis soit il est dans la pièce là-bas au bout à gauche Soit il est en bas dans la pièce en face Donc Il est toujours au même endroit Mais jusque Alors là on est en normal On n'est pas en difficile On est en normal Donc là comme j'ai mon arme Bien sûr les civils Ils me voient Donc il faut vraiment que je fasse attention On va tuer l'agent de sécurité On attend qu'il passe Et vous allez voir que je suis quasi Quasi à la fin Je suis obligé de le faire Voilà J'étais quasi à la fin Et normalement j'aurais pu faire un 100% Je pense qu'un des écarts Je vous remontrerai une vidéo avec un 100% Donc là on attend On va laisser passer lui Je n'aurais pas dû Mais bon On va laisser passer Vous allez voir qu'il va me poser un peu de problème Donc là j'en ai deux Allez c'est parti Donc tu leur demandes Voilà Allez au sol Voilà Donc là attaché Attaché Et là le problème c'est de garder Lui il va se barrer Alors là on peut couper Voilà l'électricité pour tout en haut Vous allez voir que je vais remonter tout en haut Et il va me donner le code couleur Pour ouvrir la porte Là le problème c'est de garder Il va passer Voilà Et je ne peux pas le choper Parce qu'il y a des personnes dans la salle d'à côté Donc je me suis dit Alors on va d'abord aller dans la salle d'à côté Voilà Attention au niveau des fenêtres Parce qu'il y a des gardes Juste derrière Donc faites super attention Toujours bien rester accroupi Là c'est bon Ok donc vous voyez Et lui Le problème c'est que j'ai cru qu'il allait venir juste devant la porte Et non Il va aller tout droit Donc hop Il demande qu'est-ce qu'il se passe Donc moi je cours Parce que je me dis Ouais il va donner ma position Hop Accouche-toi Voilà Accouche-toi C'est bon Donc là je suis protégé Maintenant on va s'occuper du directeur Donc c'est le manager On va faire hop Donc lui C'est lui qui va pouvoir vous ouvrir la porte du coffre Si vous n'occupez pas de lui La porte du coffre Vous pouvez voir l'ouvrir C'est lui qui va l'ouvrir Donc quand tu couches Voilà On va le menotter Le problème c'est que je ne peux pas avoir encore un accès directement Alors vous voyez il y a un policier là-bas Donc je vais le mettre comme ça Normalement il ne voit pas Le problème c'est que Vous allez voir la boîte là-bas vous Ça va nous donner une couleur Donc au niveau de la boîte ici Vous voyez on a du vert Du bleu Du blanc Et du rouge Donc il faut que je monte tout en haut Je désactive le système de sécurité Et lui il va me dire Lequel Je dois descendre Donc à quelle couleur je dois descendre Donc je vais dedans Voilà Je vais aller ici J'appuie Voilà Et là il me dit le bleu Vous voyez Donc là on est bien sur le bleu On redescend en bas C'est pour ça que c'est bien De tout bien nettoyer la zone Et tout Parce que sinon vous allez devoir monter Descendre plusieurs voies Voilà Donc là je suis bon Là on va aller dans la boîte On va l'ouvrir Là Et là on va descendre le bleu Ok La porte elle sauve Donc Le problème C'est qu'on a un agent de sécurité bien sûr Mais Sur la porte ici Il y a un système de sécurité Regardez Hop Vous voyez Où il y a un scanner rétinien Donc le problème C'est qu'il faut que je ramène Le manager là Pour pouvoir Faire la La désactivation Donc là c'est pour ouvrir C'est pas intéressant Mais après ça va sauver tout seul Donc je vais aller le chercher Hop Hop Regardez Je vais lui dire venir avec moi Donc soit je peux le prendre Soit je peux lui dire de venir Alors il y a des moments Faites attention Quand vous le prenez en otage Directement Il est un peu plus long à se déplacer Que quand vous le laissez venir Donc on laisse venir Et après on le prendra en otage Donc là on attend Il n'y a rien du tout On va le prendre en otage Voilà Et on va le jeter Sur le scanner Là Donc là Qui va mettre ses yeux Il y a désactivé Donc je le récupère Vous voyez regardez Moi je vais repartir comme ça Vous voyez c'est beaucoup plus long Il faut vraiment Là je l'aurais jeté Je l'aurais demandé de me suivre Et ça aurait été beaucoup plus rapide Donc là on y va Je vais le mettre là dans le coin Vite fait Hop On va le menotter Il reste là Donc ici pareil Il y a un petit peu d'argent Il y a un PC Il y a des trucs Je vais essayer de récupérer vite fait C'est pas ce PC là C'est le PC là-bas Pareil Les PC Il y en a deux Là j'ai un flic là Le problème c'est que si je l'ab J'aurais pu l'abattre Mais le problème c'est que si je l'abois Je ne peux pas activer sa radio Voilà Là On va aller dans le bureau Alors vous voyez ici Pour ouvrir la chambre Il y a 4 codes différents Donc 89, 38 71, 94 83, 03 Et 56, 72 A savoir que Il n'y en a qu'un seul qui est bon De tous bien sûr Donc là il y a un policier Ce qu'il faut faire C'est faire très attention C'est quand vous allez Directement sur la porte Vous allez voir Les touches Qui ont déjà été appuyées Un peu comme un talc Et le problème C'est que ça voit déterminé Comme moi j'avais déterminé Que 89, 38 Ce n'est pas possible Parce qu'il y avait un numéro Qui n'était pas Il n'y avait pas comme un talc dessus Donc il faut bien Que vous regardez Et après vous mettez sur le côté Et vous regardez Lequel est possible Donc c'est le 71, 94 Qui marche Mais Regardez Je vais vous montrer Vous allez voir Donc là on est vraiment Quasi fini Là on va ouvrir la porte Vous allez voir Je suis dégoûté Quand l'alarme Elle s'est mise en route Donc là vous voyez Hop Là il y a le gars Qui me regarde Et là-bas il y a un agent De sécurité Le problème c'est que Quand j'ai pris les sacs Au bout du deuxième Ou troisième Alors là vous voyez Là j'ai fait 5, 5 Bon je me suis trompé Quand vous allez vous lever Regardez Hop Voilà Regardez Quand on regarde On a le 1 Le 4 Le 7 Et le 9 Donc c'est pas possible Parce qu'il n'y a pas de 8 89, 38 Il y a 8 C'est pas possible Par contre 7, 1, 9, 4 Ça marche Donc là j'ai regardé Voilà J'ai fait 7, 1 Je me baisse Parce que voilà J'ai peur que l'agence C'est que tu vois 9, 4 Voilà Et la porte s'ouvre Voilà Donc après Il y a une autre option Qu'on peut faire aussi Et comme la porte là Elle s'ouvre On peut Tuer les deux derniers gardes Non mais je pense qu'il y en a deux Tuer les deux derniers gardes Mais voilà C'est plus facile de partir Avec les sacs Alors A savoir que Quand vous faites une mission Directement Comme ça j'en profite Puisqu'on veut ouvrir Tous les casings Quand vous faites la mission Sans faire sonner l'alarme Le camion Va rester dans la courte Donc vous aurez quoi 3, 5 mètres On va dire Pour pouvoir ranger des sacs Dans le camion Par contre Quand vous faites sonner l'alarme Ça rajoute en vérité Le camion va se décaler Sur la rue d'à côté Et donc là Ça va vous rajouter Des activations De rampes Et tout ce qui est Donc surtout Vraiment vous voulez C'est être en furtif Vous allez pouvoir Amener l'argent Le plus rapidement Et vous aurez moins de problèmes Avec la police Vous aurez moins de flics A tuer Puisque Vous aurez Vous aurez Vous aurez rien Donc là De temps en temps Il faut tous les faire Parce qu'il y en a Au moins deux Qui contiennent Assez d'argent Pour remplir un sac Donc on va tous les faire Alors Bien sûr Je fais la mission solo L'idéal C'est de la faire Pendant pas deux C'est plus facile Il prend à droite On prend à gauche C'est plus facile Un petit peu pareil Pour la salle d'à côté La salle qui est juste derrière Pardon Celle là Comme je suis tout seul Il y a des billets Qui se vont devenir bleus Parce qu'il y aura De l'encre dessus Alors que si on est deux On arrive à les désactiver Assez rapidement Donc Je pense que Il faut quand même Être minimum deux Si on veut faire vraiment Quelque chose de très très bien Et quasi avoir du 100% Au niveau de l'argent Je pense que l'idéal Ce serait de la faire à deux Alors si vous voulez faire Des missions K2 Ou avec un pote Vous n'êtes pas obligé Enfin Vous pouvez le faire Vous mettez Au début Quand vous mettez Lancer votre partie Et marquer privé Vous mettez entre amis Ou seul Et puis Vous allez voir Que vous pourrez jouer solo Là C'est pour ça que Je suis tout seul En réalité Parce que j'ai sélectionné Avec amis Mais comme je n'avais pas d'amis Il n'était pas sur la play Ça n'a pas envoyé David Donc là c'est bon On remplit le premier sac Donc ça c'est plus long à faire Franchement je ne vous ment pas Mais bon Ça contribue A ce que vous allez gagner A la fin Donc Si vous voulez faire Du 500-600 000 Limite Il vaut mieux le faire Donc je vérifie Voilà Là pour le deuxième sac Voilà Donc vous voyez Là on remplit le deuxième Il reste encore une rangée Donc il y en a un certain Il y a des bijoux Il y a de l'argent C'est aléatoire Mais on sait très bien Qu'il y en a à peu près Deux A chaque fois Qui a de l'argent Il y a vraiment Un gros pacte De l'argent Un dernier Voilà Donc là je récupère Là j'ai ouvert Tous les coffres Donc maintenant On va attaquer La salle principale Donc là Ici Ça ne fait rien Et vous allez ouvrir La salle Il faut appuyer Directement Sur les petits carrés Voilà On appuie directement On désamorce Voilà Et le problème C'est qu'il faut vraiment Faire ça sur tous Quand j'ai commencé Hop Vous arrivez C'est pour ça que je dis Limite Il y a des moments Il faut être deux Parce que c'est C'est très 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 rapide Alors L'argent qui est bleu Récupérez le quand même Il vaut Ça vaut de l'argent quand même Donc n'hésitez pas Vraiment à le récupérer Et vous allez voir Que là La dernière 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 On va dire Les deux derniers sacs Je crois Là il y a un garde Qui m'a vu Je n'ai pas eu le temps De lui tirer dessus Il a appelé La sécurité Et voilà C'est parti Enfin en vérité J'ai réussi à le tuer Mais Comme les personnes Se sont enfuies De la banque Je pourrais Réparer Voilà Donc Voilà On avance un petit peu Donc les sacs bleus C'est avec Avec l'argent contaminé On va dire Et il y a de l'encre Les sacs normales Donc là je regarde bien Vous voyez Il n'y a personne Donc j'y vais Et je vais être ici Voilà Cette technique Cette technique marche très bien Si vous voulez vraiment Le faire à 100% Sans trop d'alarme Ça va bien C'est juste que moi A la fin Je me suis dépêché J'ai dit Ouais voilà Ça fait 3-4 fois Que je passe C'est tranquille Regardez Moi je passe tranquille Je me suis dit Bon Les deux derniers Je vais les faire vite fait Surtout qu'il y a pas mal De sacs à ramasser A chaque fois Et comme je suis tout seul Alors Tant que l'alarme ne sonne pas Les alliés En réalité Les IA Vont rester à l'extérieur Ils ne vont pas rentrer à l'intérieur Ils vont vraiment rentrer à l'intérieur Vous allez voir Qu'au moment Où ils vont appeler Ils vont appeler quelque chose La police Donc là vous voyez On jette tout là Et après J'étais juste à côté J'aurais quasi réussi C'est pour ça que le 100% Il y a peut-être moyen Que je le fais Mais je vous referai Une petite vidéo Si vous voulez En 100% Avec Alors vous voyez Là il n'y a plus personne Hop Et là Il m'a vu Voilà Donc moi Je vais lui tirer dessus Automatiquement Et là c'est trop tard Il m'a mis à tirer Et j'ai tué En plus j'ai tué un allié Ces personnes là-bas S'en vont en courant C'est fini Voilà La larme a sonné Donc j'étais à deux sacs Donc je sais que la prochaine fois Voilà Je le ferai Donc là c'est bon Il va commencer à rentrer Voilà Donc là le camion Il s'est barré bien sûr On va ouvrir la porte Donc le camion Il était juste là Où il y a le tag Normalement Vous avez un camion Donc ici maintenant Ce que vous pouvez faire stratégiquement C'est de jeter des sacs Sur vos alliés Alors les alliés Ne les ramassent pas Par contre les alliés Vous pouvez vous porter des sacs Vous ramassez le sac Voilà Et vous jetez sur lui Hop Voilà Ça le met sur son dos Moi je le prends Je cours Voilà Donc eux automatiquement Ils vont me suivre Je le jette là Voilà Et eux ils vont me suivre Donc je vais récupérer Normalement sur leur dos Après Et vous allez voir Que je vais les jeter Là je récupère vite fait Je vais lâcher des otages À un moment Bien sûr J'essaie de gagner un peu de temps Pour ne pas avoir un assaut Trop important d'un coup Sinon si vous ne faites pas ça Après vous allez avoir Un assaut trop important d'un coup Et donc Limite Gagner quelques secondes C'est bien Donc je vais lâcher Tous les otages Qu'il y a au réthiocé Voilà Voilà Là c'est bon Eux ils s'en vont Par la porte Le plus proche En tous les cas Alors voilà On y va Je suis trompé de côté Bien sûr Voilà Donc là pour l'instant Il n'y a pas d'assaut Il y a encore 26 secondes Donc là On va jeter là Regardez Je récupère son sac Je l'oublie là Hop Voilà Je le jette Je récupère Hop Je le jette Je récupère Et je le jette Voilà Et on y va Et donc là Pareil Je vais récupérer Donc là l'assaut Va arriver dans 4 secondes Voilà Donc là ils vont rentrer Donc là ils vont rentrer dans la pièce Et je vais jeter sur eux Là il m'en manque un seul Alors lui il s'est barré au moment où j'ai touché T'es barré au moment où j'ai touché Je vais reprendre Où ça Donc là On va retourner là-bas Donc là on va retourner là-bas Et c'est bon Donc je récupère le sac, vous voyez, là il va venir, hop, par contre elle marche très bien cette arme, elle est à moins de cadence que la cove, mais par contre, dès qu'il y aura un petit viseur là-dessus, je pense que ça sera très très bien, donc là j'ai un sac que je récupère, voilà, et on retourne avant. Donc attention, vous voyez que les policiers, ils essaient de récupérer les sacs au sol, par contre au niveau des balles, il n'y en a pas beaucoup, c'est ça qui est un peu joli, bonade, enfin, ça va rond, parce que je n'ai pas compris si j'ai quoi qu'il était comme ça. Voilà, donc là on va jeter les sacs juste un mètre plus loin, parce que là vous avez deux options. Voilà, désolé pour le petit live. Vous avez deux options, c'est soit le camion va arriver en face, soit le camion va arriver de l'autre côté, donc moi je les jette là, au cas où. Il y en a un, on va aller jeter là, et après, on va regarder où le camion va venir nous chercher. Là, là je vais donner, comme je les donne, donc là ils essaient de ramasser, hop. Il n'y a pas vu que j'étais là, là. Je vais regarder, on va récupérer le sac, hop, le sac est retombé. donc là ce qu'il faut faire c'est ouvrir directement pour enlever les sécurité voilà donc là on a un camion qui est arrivé on va récupérer les sacs donc là comme je sais qu'ils vont arriver là-bas après je vais jeter les sacs à l'endroit où il va arriver le camion va arriver ici exactement on va remettre des gilets pare-balles voilà j'attends confirmation que le véhicule va arriver voilà et puis on va essayer de lui mettre une balle une balle par contre franchement il est vachement puissant on récupère les sacs bien sûr on va chercher les sacs de l'autre côté par contre là j'ai tiré complètement à côté alors on va récupérer on va se mettre là voilà on va attendre qu'ils arrivent je lui jette un sac le problème c'est qu'il n'arrête pas de bouger toi tu prends un sac on va attendre qu'ils bougent encore hop par contre là les ninja c'est chaud voilà là j'ai voulu les réanimer et rester une seconde parce que je n'ai pas pu là j'en profite pour mettre tout dans le camion il faut vraiment récupérer là si on veut on peut finir on a fait les pourcentages mais on va continuer pour tout prendre là c'est bon hop je fais à tout le faire ma vie elle est très très basse moi là je vais me faire réanimer et on récupère les sacs alors je pense qu'il y a un sac qui a dû être ramené à la banque il y a deux moments j'ai envie de jeter un sac sur eux mais le problème c'est qu'ils ne sont pas à côté de moi donc lui il revient là dessus là j'en ai un et normalement je suis censé encore en avoir un quelque part je ne l'ai pas retrouvé donc je soupçonne qu'un policier l'a pris et l'a ramené dans la banque je ne sais pas ce qui est probable donc là on retourne au camion hop on jette dedans on réactive là le dernier et là il faut que je vais réactiver la porte obligatoirement hop voilà et donc là ça va ouvrir et là on va pouvoir partir hop on se met à côté du camion et voilà donc là c'est terminé on a réussi donc là on va regarder ensemble voilà le statistique hop on va mettre sur pause donc là je l'ai fait en 29 minutes 5 joueur réanimé j'ai été réanimé une fois j'ai tué 28 ennemis spéciaux tués 2 précision fusil j'ai 43% précision pistolet 62% donc on a volé quasi il manquait un sac mais comme je vous ai dit je soupçonne qu'un un policier on a récupéré un et l'a re ramené dans la banque donc 9 sur 10 sacs j'ai tué un civil alors le civil que j'ai tué sans faire exprès c'est quand j'ai voulu tuer le l'agent de sécurité qui m'a vu et donc j'ai eu moins 9100 donc j'ai fait 182000 moins 9100 difficulté bon je suis en difficulté 1 bien sûr et lost cache j'ai eu 7015 donc j'ai quand même fait un braquage à 1799 915 alors on aurait quasi pu faire un braquage presque parfait on va dire parfait là c'est plus un braquage presque parfait ça va être sûrement un truc dans le titre comme ça donc si maintenant vous voulez que j'essaie de le refaire en 100% donc c'est à dire vraiment sans alarme et donc avec le camion qui est beaucoup plus près n'hésitez pas bon normalement c'est une vidéo qui est prévue que je fasse mais quand j'aurai le temps et non c'est une vidéo qui sera prévue et j'essaierai de faire des petites vidéos comme ça explicative pour voir si on y arrive parce qu'il y en a certains qui sont compliqués et il y a peut-être des astuces que je pourrais vous donner en sachant que celui-là voilà j'ai joué au moins une dizaine de fois dessus avant de comprendre qu'il fallait désactiver et réactiver donc je pense que ça pourrait aider certaines personnes qui n'ont pas trop l'habitude donc voilà ben merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo là n'hésitez pas à vous abonner laisser des commentaires partagez le tout bleu et je vous dis ciao ciao c'était Jérôme FP merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là donc n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications donc si vous aimez cette chaîne vous aurez deux vidéos à votre disponibilité soit la vidéo droite soit la vidéo de gauche mais si vous aimez vraiment la chaîne il y en a énormément et il y a beaucoup 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 de vidéos donc n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne je vous remercie bonne journée